Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Dans le cadre de la COP21, la Banque africaine de développement veut faire d'une pierre deux coups, faciliter l'excès à l'énergie propre et limiter la déforestation. Saïd Dinit à Kinshasa pour discuter des contours du dialogue national. L'envoyé spécial de l'OLU doit s'entretenir avec toutes les parties prenantes dans la vie politique congolaise. Et puis la journée internationale des personnes handicapées a été célébrée ce jeudi 3 décembre en République démocratique du Congo. La question de l'inclusion sociale de ces derniers était à l'ordre du jour. La Banque africaine de développement veut jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la nouvelle initiative africaine sur les énergies renouvelables. lancée pendant la COP21, son président Akinomi Adesina plaide pour un accord contraignant qui donne les moyens à l'Afrique de s'adapter aux changements climatiques et de ne plus, je cite, être dans le noir. Le point avec Gladys Mouamba. La Banque africaine de développement mise sur les énergies renouvelables. L'Afrique joue un rôle central dans les négociations des énergies renouvelables à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ouverte depuis ce lundi 30 novembre 2015 au Bourget, en région parisienne. A la tribune de la COP21, la BAD a fait de l'accès à l'électricité une priorité. Il y a 640 millions d'Africains qui n'ont accès à aucune source d'énergie. Les Africains sont fatigués d'être dans le noir. Nous avons besoin de nous industrialiser et pour cela, nous avons besoin d'électricité. Pour l'Afrique, l'objectif est d'intégrer plus d'énergie renouvelable. Les énergies photovoltaïques, hydrauliques et éoliennes sont, selon les experts, celles à privilégier par le continent africain. Ces énergies pourraient couvrir près du quart des besoins énergétiques de ce continent d'ici 2030, soit quatre fois plus qu'actuellement, d'après l'Agence internationale des énergies renouvelables. Les pays ont intérêt à s'assembler pour pouvoir être plus productifs. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une énergie aujourd'hui juste pour un temps et puis que le lendemain, on n'en a plus. Il s'agit d'avoir des énergies, on les appelle renouvelables, mais en fait, on peut parler aussi d'énergie durable. La Banque africaine de développement s'engage à soutenir les gouvernements dans l'élaboration d'une politique énergétique. L'institution prévoit d'investir 12 milliards de dollars, soit 11,3 milliards d'euros, dans les cinq ans à venir. A noter que la journée d'action de la COP21 a lieu ce 5 décembre au Bourget, en région parisienne. Un événement de haut niveau qui vise notamment à mettre en valeur les engagements et les initiatives les plus exemplaires prises par les acteurs non étatiques. Dans le reste de l'actualité, opération de recensement de la population au Botswana. Tous les fonctionnaires à l'étranger sont appelés à rentrer au pays avant vendredi prochain. Quelques 13 000 agents de recensement vont parcourir le pays pour recueillir des données sur la démographie, le logement, l'agriculture, ainsi que sur des conséquences économiques. Les résultats définitifs sont attendus pour décembre 2016. Les résultats des élections législatives ont été annoncés ce vendredi en Égypte. Le parti du président Abdel Fattah al-Sisi a raflé la quasi-totalité des sièges. La commission électorale a par ailleurs annoncé un taux de participation de 28,3%, soit 15 millions des quelques 53 millions d'électeurs inscrits, signe du peu d'enthousiasme suscité par le scrutin en l'absence quasi-totale de candidats de l'opposition. Saïd Djinit parviendra-t-il à débloquer la situation en République démocratique du Congo ? L'envoyé spécial des Nations Unies est arrivé ce mercredi à Kinshasa. Objectif, s'entretenir avec les parties prenantes sur les contours du dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Al-Yungindo, Elisa Elsie, Akizimana. Un nouvel espoir pour le dialogue national en République démocratique du Congo. Le mercredi 2 décembre 2015, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Objectif de cette visite, aider à réunir autour d'une même table de négociation opposition et parties de la majorité. Pour le gouvernement congolais, il s'agit d'un nouvel espoir d'aboutir au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Je pense que M. Saïd Djinit est en consultation pour le compte du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, étant donné que le président Kabila a demandé à M. Ban Ki-moon de désigner un facilitateur pour rendre plus fluide le contact entre lui et certains lieux de l'opposition qui souhaitaient disposer d'un facilitateur international pour le dialogue que le président a convoqué. Le secrétaire général l'a envoyé pour consulter les uns et les autres et lui faire rapport et voir comment on peut aider à la réalisation de ce projet. Si la visite de Saïd Djinit est la bienvenue pour la majorité politique, une partie de l'opposition congolaise doute de la capacité du diplomate algérien a réglé la crise politique en République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il soit plus apte que les Congolais à définir les tenants et les aboutissants de ce dialogue national. Le pouvoir en place aujourd'hui veut se cacher derrière son petit doigt parce que l'idée est de vouloir modifier à tout prix la Constitution. Mais dès lors que la population congolaise est opposée, il cherche par tous les moyens à aller vers le glissement pour se maintenir au pouvoir. Et donc on n'a pas besoin d'une énième rencontre réunion des Congolais pour savoir s'il faut ou non y aller ou pas. On sait très bien d'où on veut amener les Congolais. Saïd Djinit ne pourra rien du tout par rapport à cette situation-là. Aucune date n'a pour l'heure été fixée pour le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila, un dialogue au cours duquel devraient être décidées les modalités des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. La journée internationale des personnes handicapées a été célébrée ce jeudi 3 décembre en République démocratique du Congo. Elle a été l'occasion de mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées ces derniers en tête de liste l'inclusion sociale. Voyez ce reportage de Jacques Mboka, notre correspondant à Kinshasa. Pour beaucoup d'habitants de Kinshasa, Robert Mboyo n'est pas un inconnu. Et pour cause, il est le premier responsable de la fondation qui porte son nom. Sa vocation, l'assistance aux personnes vivant avec handicap. Passionné des bicyclettes depuis son enfance, Mboyo s'est défini des objectifs clairs après l'accident de circulation qu'il a connu à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à réparer les bicyclettes alors que j'étais encore très jeune. Je dirais que c'est un temps que j'ai eu dès le bas âge alors que j'étais encore dans la province de l'Équateur. J'avais 4 bicyclettes que je louais aux amis pour 100 francs le tour. Lorsque je suis devenu invalide après un accident, je me suis lancé dans la réparation et la vente d'équipements pour les personnes vivant avec un handicap. À la tête d'une fondation qui emploie 23 personnes, dont 19 vivant avec un handicap, Mboyo remet en état les équipements des secondes mains destinés aux personnes vivant avec un handicap afin de les revendre. Beaucoup pensent que j'ai reçu l'assistance du gouvernement pour créer cette fondation. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit. La fondation Mboyo vit de ses propres moyens, tant bien que mal. Tout en condamnant le mépris dont sont victimes les personnes vivant avec un handicap en République démocratique du Congo, Mboyo s'attaque à l'oisivité et la mendicité auxquelles s'exposent la plupart des handicapés dans son pays. Il bénéficie de temps à autre des dons extérieurs, ce qui permet à sa fondation de tenir bon. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada